salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue une fois de plus dans ma chaîne youtube avant de dire le titre de cette vidéo est ce que vous êtes déjà arrivé d'aller dans votre barre de recherche si vous avez fait le montage vidéo avec photoshop c'est juste il faut toucher et patiente ça arrive ici à la barre de recherche nous voici constaté ici que j'ai photo sur 64 bits ici c'est 32 bits on m'a chier 1 et du 64 bits vous m'ouvrez on passionne que ce message arrive c'est ce type de réussite qu'il s'agit en fait la licence expiré comment corriger l'expiration d'un licence photoshop c'est ce que vous montez dans cette vidéo une fois que tout est bien compris nous allons pour courir cette erreur faut d'abord connaître qu'elle est le but de votre machine pour connaître le nombre de votre machine si vous êtes en 64 bits ou à 32 bits vous allez juste la barre d'échelle c'est ce système système nous voici vous allez un système si vous voulez juste et on patiente ça souffle et vous constatez à vous moquer ici là ma machine et en 64 bits pourquoi je vous montre ça parce que lorsque vous vous installez photoshop c cs6 lorsqu'il s'installe il est configuré avec le système 32 bits et 64 bits c'est pour ça que lorsque vous vous geste directement saisi photoshop à la barre de recherche vous constatez ici là que vous montrez deux types l'installation du cs6 64 bits et ceci qui n'est pas prisé c'est que c'est le 32 bits ok bon c'est c'est parce que dans cette information ce que vous devez connaître à l'avance le vote votre le but de nombre de vides de votre machine ok vidéo de système une fois que vous connaissez le but de votre système vous allez simplement aller dans le dossier sous ça bon nous allons chercher de ses sources à laquelle lorsqu'on nous avons installé photoshop dans notre pc les fichiers à son aller se construit à quel niveau vous allez juste dans votre pc nous allons chercher de ses sources du d'un adobe photoshop vous ouvrez juste le disque local ce que le cas c'est qu'il une fois qu'est ce qu'elle est là vous allez s'il ya programme il ya un programme x 96 ici à deux programmes lorsque vous ouvrez ce programme vous preniez et qu'on a fait que si d'adobe est présent lorsque j'étais en colère dans vos mois ici que il ya adobe ici nous avons adobe photoshop cs 64 bits vous voyez la précision qu'il a fait maintenant si vous ne pas les gens ne pas derrière j'ai repart bon pour ceux qui ont 32 bits c'est dans un ça se retrouve au programme adobe photoshop se trouvait d'un programme pour 96 second programme lorsque vous allez jouer à domina vous voyez ici vous voyez ici n'a pas mis la précision c'est adobe photoshop photoshop cs6 n'a pas mis la précision ça veut dire que ici vous êtes à un début si votre pc à 32 bits vous devez faire les mêmes modifications que vous faire en 64 bits en effectuant juste les mêmes opérations et nous allons retourner comme on casse et 64 bits je vais retourner dans le premier programme qui prend tu récupères le premier programme j'ouvre allez on part d'un adobe et ainsi adobe photoshop cs6 et on part d'un am et qu'on est là qu'est ce qu'on fait on est sans lui en bas au fond nous allons récupérer ce fichier si fichier point application point i xml bon fait on nous a le coupé à ce que nous allons modifier l'intérêt de ce fichier si vous le modifiez dans ce pc lorsque vous a enregistré soit vous envoyez un message d'erreur parce qu'on ne peut pas faire des modifications dans la base où se trouvent les fichiers sources mais il faut faire juste un clic droit et vous coupez nous avons fait les modifications à l'extérieur au dessus de ce pc avant que j'étais là sur coupé et nous allons aller faire une éducation au niveau du bureau qui réduit est un petit doigt et vous couler on acceptez les conditions une fois que c'est couler le voici on va ouvrir vous faites juste un petit doigt voilà vous allez directement ouvrir avec dans l'utiliser si un menu logiciel qui s'appelle word patch vous l'ouvrez jeter là qu'il existe ça exactement ce fichier application ou à souver on voit que c'est là où descendez vous cherchons juste à ce niveau si la clé on modifie la clé la série de la licence voici là où on pose tout l'opération d'avoir adore photoshop gratuit et à vie c'est ici donc qu'est ce qu'il faut faire ça veut dire lorsque vous allez passer les un mois il va lorsque vous allez ouvrir photoshop il va marquer le nombre de jours qui a été expiré j'ai fait juste de recommencer le même processus vous allez venir si l'on est allé mouler la vie au niveau des séries à ce nouveau vous allez chercher dernier chiffre mon vote on va travailler sur nouveau du dernier chiffre d'un chef ici c'est ce que vous allez faire même deux fois que la date va être espérée vous venez s'en a changé si ce vous fait vous mettez ce banc puisque bon six plus un j'ajoute un jeu en moi de plus ça va faire c'est comme ça c'est dit que lorsque c'est cette nuit de cette si le nombre de mois avant qu'on s'exprime et soit le mois prochain vous revenez encore si vous faites c'est plus qu'on vous mettez 8 ainsi de suite c'est comme ça que ça va vous permettre d'avoir photoshop à vie une fois que vous avez mais c'est ici dans mon cas j'ai 6 dans votre cas vous avez vous avez par exemple 8 vous devez mettre 9 qui n'a bon se concentre de plus au dernier chiffre nous sommes à 7 dans mon cas c'est 7 j'ai mis mais j'ai peut-être 6 je fais plus que cette une fois que c'est terminé il faut l'enregistrer vous allez dans le file et vous l'enregistrer et juste d'enregistrer qu'est-ce qu'on va faire on va fermer on fait juste ici sélection fait l'opération de marche arrière fait un clic droit et vous le couler là on coupe et on repart dans le dossier source vous faites un clic droit et vous le couler la coupe c'est un peu ça charge et une fois que ça est bien coulé à et nous allons venir ici et sans s'il vous fait mais c'est si cette page est fermée et on va douter il faudrait c'est fait mais vous allez aller à la barre des recherches va tester ces photos et tout chaud voici on avait récupéré ce sac a dit comme j'ai dit ce que vous êtes en début ou du bc c'est si mais louis patienter sa charge vous constatez que si le nombre de jours a été augmenté et on peut avoir de manière aisée la version d'évaluation de photoshop manière continue au cas où vous lancez la barre des recherches et vous avez toujours la même erreur de 00 il suffit juste que vous pouvez aller directement d'un ici dans photoshop pour s'entend habitent rechercher juste le fichier exécutable c'est le photoshop exécutable voici vous ouvrez photoshop à la source même bon ce cas où c'est à la barre des chers qui vous saisissez photoshop et que après modification vous constatez qu'il y a toujours le nombre de jours 0 0 vous pouvez venir jusqu'ici vous ouvrez la version ok constatez que ici je n'ai pas encore fermé nous voilà à partir d'ici on s'y rentre un peu c'est ici on voit directement au nombre de bits qui est 64 64 qui vous allez directement là vous ouvrez la passante oui oui c'est toujours quand tu joues et c'est mais tous les six au cas où elle va les chaînes où l'heureur persiste vous venez jusqu'à produire photoshop sous ce moment ok comme ça vous pouvez lancer la version directement là qui est là pour lancer photoshop pour le patient que ça charge ok temps de patienter que c'est d'un échargé pour vérifier si ça a bien marché je mettrai juste en dessous cette vidéo le lien de ce logiciel photoshop ok si vous avez n'importe quelle question au cas où il y a le problème à persiste ne me faites pas dans les commentaires je vais vous apporter des repos par rapport à votre préoccupation ok voilà donc à donc photoshop que vous avez à votre guise à ça qui était bien c'est bel bien lancé il n'y a pas de problème là on voit la fin et fichiers je suis là pour écrire un nouveau nouveau dossier pour travailler à l'intérieur ok ok vous voyez édition là bon là ok en passant c'est là vous voyez il n'y a pas de soucis actuellement vous avez dans votre position photoshop à vie il n'y a plus de soucis il suffit juste de procéder aux différentes étapes que j'ai montré ça que je vous ai montré et vous aurez donc photoshop à votre guise ok si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner dans cette chaîne disons nous à la prochaine portez vous bien